Pour sa dernière réunion avec les supporters, Mehdi Bayat n'a pas dû faire face à une grande foule. Le club officiellement sauvé, le but de la réunion restait le même que lors des précédentes, expliquer et synthétiser le projet du Sporting Charleront. J'espère finalement que toutes les personnes qui ont été présentes aux différentes réunions ont compris le message, ont compris ce qu'on a essayé de faire passer. On n'est pas là pour faire des promesses en l'air, on est là pour tout simplement poser une politique de fait et d'action. Et surtout leur demander de nous laisser un peu de temps et d'être indulgents parce qu'on n'a pas de baguette magique. On a de réelles convictions, on travaille, on travaille beaucoup, on n'a pas peur de travailler, mais il faut du temps. Synthétisé dans un document de 4 pages remis aux différents participants des réunions, le projet du Sporting comprend des améliorations des infrastructures du club. Dans le cadre de notre projet, il y a ici toute une partie qui concerne les infrastructures du stade. Et forcément depuis le travail des démontages des toitures, tous les supporters sont très inquiets parce qu'ils pensent qu'ils vont rester sans toit pendant très longtemps. Et je peux, et c'est ce que je fais aussi d'ailleurs à Chariq Manon, leur confirmer que la pose de la nouvelle toiture va commencer fin de cette saison footballistique et que pour la nouvelle saison footballistique qui commencera en juillet 2014, on aura bien un nouveau toit sur le stade du pays de Charleroi et que tous les supporters seront couverts parce que je peux comprendre effectivement que c'était une grande inquiétude de leur part. En attendant, les playoffs 2 auront plusieurs buts. Préparer le mercato et faire plaisir aux supporters en tentant de finir en tête. En termes de mercato, de toute manière, on va essayer d'avoir une politique sportive essentiellement très stable finalement puisqu'on veut essayer de garder au maximum les bons joueurs et l'ossature de l'équipe actuelle et puis tout simplement la compléter. Alors les playoffs 2 vont évidemment nous servir justement pour bien préparer ce mercato puisque dans les playoffs 2, on va probablement donner un peu de temps de jeu à des joueurs qui ont beaucoup de choses à prouver, beaucoup de choses à nous prouver, à nous prouver justement qu'ils méritent d'avoir leur place dans l'équipe la saison prochaine et tout en même temps essayer de gagner ces playoffs 2 parce que nous avons une réelle volonté de faire en sorte que toutes les personnes qui viennent au stade passent une bonne soirée, puissent voir du spectacle. Le football c'est ça aussi, c'est du spectacle, c'est un moment de détente, d'évasion pour nos supporters. Les bénéfices de cette saison permettront d'agir différemment sur le mercato. Ça nous donne un peu plus de latitude pour justement transférer des joueurs peut-être différemment par rapport à ce qui a été fait aujourd'hui même si je pense que le recrutement a été bon puisqu'on est capable d'aller chercher des joueurs souvent libres et gratuits et puis on a été capable de les vendre très cher. Tout ça, ça veut dire qu'il y a un vrai travail, un vrai travail sportif derrière et on doit essayer de trouver le bon équilibre pour avoir justement une bonne ligne de conduite sportive mais tout en même temps essayer d'encore continuer à faire augmenter le budget du club pour faire augmenter le club. Durant ces nombreuses réunions, Mehdi Bayat a convaincu la plupart des participants. Rendez-vous dans 1, 4 et 7 ans pour voir si le sporting a tenu ses engagements. Sous-titrage Société Radio-Canada